Hop, voilà comme promis, première vidéo du mardi soir, on va essayer de mettre deux vidéos par semaine, mardi et vendredi. On va essayer, on va essayer. En tout cas, le mardi, ce sera sur le bilan de lecture des différents mangas lus d'un mardi au mardi suivant. Ils sont au nombre de 7 et on en parle tout de suite après l'intro. Alors, pour démarrer un manga que j'ai acheté il y a pas mal, pas mal de temps, mais des fois, ça reste dans la pâle, on n'avance pas et pourtant, on a envie de le lire. Mais bizarrement, ce n'est jamais le bon moment. Je l'ai enfin lu. Death Note Short Stories et j'ai été agréablement surpris. C'est aux éditions Kana, c'est évidemment par Oba et Obata, pas la peine de les présenter. Toujours est-il que, d'une part, c'est un véritable régal que de retrouver le trait et le scénario de ces deux auteurs, qui sont quand même des auteurs masterclass. Et j'avais un peu d'appréhension à lire Death Note Short Stories. Pardon, Short Stories. J'avais un petit peu d'appréhension à le lire. Je ne sais pas. Pour moi, Death Note, c'était fini de voir celui-là arriver. Je vous avoue que je l'ai pris, évidemment. J'avais du mal à ne pas l'avoir dans la collection parce que Death Note, c'est quand même sacré. C'est quand même un monument du manga. Et en fait, je me suis régalé. Je me suis régalé avec ses différentes petites histoires, avec Ryu qui est absolument maléfique. Je le trouve encore plus maléfique que dans Death Note, que dans la série de base. J'ai trouvé, en un tome, raconté autant de choses. C'est un manga qui est très, très riche. Très, très riche dans son scénario. Il raconte énormément de choses et tout tient. Tout tient. C'est vraiment très, très, très bon. C'était un vrai, vrai plaisir de pouvoir replonger dans cet univers. Et honnêtement, c'est comme si on ne l'avait jamais quitté. Première page. C'est comme si on... D'ailleurs, c'est bien foutu. C'est bien foutu parce qu'on nous remet très rapidement l'histoire, comme ça, en tête. Et comme si ça ne s'était jamais arrêté. Ça, c'est le gros point fort. Et hop, on redémarre. Alors, c'est absolument savoureux. Et limite, j'avais envie qu'il y en ait un autre. Voilà. Donc, Death Note, Short Stories, c'est 4 étoiles. Très bonne lecture pour ce tome qui était vraiment, vraiment une grosse surprise. On enchaîne. On enchaîne avec, évidemment, grosse nouveauté 2020 et Marshall, tome 5, aux éditions Kazé. Alors là, je n'ai pas l'auteur. Hajime Komoto, je ne l'avais pas en tête. Marshall, vous savez ce que c'est. Vous ne savez pas ce que c'est. Je vais vous le dire. C'est l'histoire d'un gars qui n'a pas de pouvoir magique. S'il n'avait pas son coupe au bol, il serait chaud façon Saitama. Et il est très, très, très fort. Mais vraiment très fort. On est vraiment limite sur du One Punch Man. Il a une dégaine. Franchement, s'il n'avait pas sa coupe au bol Playmobil, là, ce serait du Saitama tout craché. Et il intègre une école de magie. Parce qu'on est dans un monde où ne pas avoir de pouvoir magique, ça n'existe pas. Et c'est plutôt mal vu. C'est une espèce de sang de bourbre, là, vous voyez. Puisque justement, cette école de magie, c'est un véritable clin d'œil à Harry Potter. Vous voyez ici l'éclair, la cicatrice en forme d'éclair. Vous voyez ce personnage-là, par exemple, qui ressemble quand même drôlement, drôlement à Harry Potter. Bref, ça s'arrête là. Ça s'arrête là parce que c'est un manga qui s'affranchit vraiment, qui fait une grosse référence à One Punch Man et à Harry Potter. Mais qui s'en affranchit avec un brio assez amusant. C'est très, très drôle. Là aussi, c'est très savoureux pour d'autres raisons. Parce que ça se lit très vite, mais ça s'enchaîne, ça se dévore. Voilà, ça se consomme avec un très, très grand plaisir. Et refermer un tome suscite toujours l'envie soit de le relire, soit d'espérer que le suivant sort très, très rapidement. Là, ce sera également 4 étoiles. On a des traits qui, des fois, sont extrêmement simples, comme vous pouvez le voir ici. Et puis des scènes de combat qui, d'un seul coup, des fois, gagnent en intensité. Vraiment. J'ai du bol. Voilà, par exemple. Et franchement, franchement, très bon tome. Très bon tome. C'est une grosse nouveauté de 2020 pour moi. C'est vraiment une bonne pioche, Marshall. Et je ne m'attendais pas à avoir autant de plaisir à lire ce manga. Donc, 4 étoiles également pour la lecture de ce tome. On enchaîne avec un genre, en général, où je suis vraiment, vraiment frileux. Lisekai. Je ne suis pas fan, fan. Et donc, Shangri-La. Vous vous rappelez, Shangri-La, je l'avais dans ma mystery box. Donc, à tout, Otaku Land, pardon. Et donc, je l'ai lu. Je l'ai lu. Et franchement, génial. J'ai adoré Shangri-La. Là aussi, on a des dessins très sympas. Il y a du background. Il y a du décor. Il y a du très relativement fin. Il y a du dynamisme. C'est vraiment sympa. C'est un manga qui ne se prend pas la tête. Ce n'est vraiment pas à prendre au sérieux. Les personnages, voilà, sont relativement simples ensuite. Mais l'univers est bien pensé. Il est bien construit. C'est bien respecté. C'est plutôt intelligent. C'est plutôt malin. À voir, évidemment, comment ça va donner sur le volume suivant. Puis sur ceux d'après. Parce que je trouve que le genre Issekai, les premiers tomes, sont toujours excellents. J'avais lu, moi, quand je me réincarne en slime, j'ai trouvé ça génial d'idée. I am a spider, so what ? Pareil. Et puis après, ça retombe très, très vite. En tout cas, c'est mon point de vue. On verra. On verra. Mais en tout cas, ce premier tome est vraiment bon. Très bonne lecture. Là aussi, je lui mets 4 étoiles. Voilà. Ça fait beaucoup de 4 étoiles. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est comme ça. Des fois, c'est moins bon. On enchaîne avec le dernier tome de Parasite amoureux que j'ai lu. Alors là, la cover. Mais la cover. Mais regardez ça. Voilà. Là, le contraste est fait. Ça claque. Franchement, elle est magnifique. Donc là, on est aux éditions Delcourt Tonkam, collection Moonlight. Il y a Derrière le ciel gris. En attendant, je ne sais plus trop quoi. Enfin, il y en a plusieurs comme ça. Le dévoreur de souvenirs. Pas terrible. Mais Parasite amoureux, ça va nous raconter en fait la vie, un petit slice of life, avec un petit côté fantastique de deux personnes qui ont extrêmement de mal à évoluer dans la société, avec des tendances, voire suicidaires, en tout cas qui sont reclus, qui ne peuvent pas entrer en contact avec les autres parce que c'est une véritable phobie. Et on va leur greffer, leur faire ingérer en fait un parasite qui développe des sentiments amoureux pour une autre personne. Donc ces deux personnes-là vont se rencontrer et vont développer des sentiments amoureux. Et ils n'arrivent plus à savoir, globalement, je vous le fais globalement, ils n'arrivent plus à savoir si ce sentiment d'amour est à cause du parasite ou s'il est sincère parce qu'ils se rendent compte que petit à petit, ils s'apprivoisent et ils finissent par se toucher, par évoluer dans la société pour pouvoir aller sortir un petit peu comme tout le monde. Bref, voilà, c'est en trois tomes. Ça se lit plutôt bien, c'est fin au niveau du trait. Alors, on va essayer de passer. Voilà, ça c'est pas mal. Je vais pas spoiler trop. Au niveau du trait, c'est plutôt agréable. L'histoire tient bien la route, sans plus, mais en trois tomes, c'est plutôt bien foutu. Et voilà, moi j'aurais dit trois étoiles, c'est une bonne lecture pour cette petite série qui ne m'a pas déplu. Voilà, qui ne m'a pas déplu, donc je la laisse sur mes étagères, j'ai hésité à un moment et en fait non, c'est bien parce que je les avais relus. Je les avais relus, je ne savais plus trop où j'allais et la sortie entre chaque tome était assez longue. Donc automatiquement, on perd un peu le fil de l'histoire dans ces mangas-là. Ça, c'est un petit peu le reproche qu'on peut faire sur les séries courtes. Sur les séries courtes, je pense que les éditeurs devraient sortir plus vite leurs tomes. Et sur les séries longues, parfois, peut-être prendre un petit peu plus le temps au lieu de sortir tous les mois certaines séries. Par exemple, je dis ça, on enchaîne avec une espèce de recueil anthologie. Bon, vous avez reconnu le jaune et le vert, là, je pense qu'il n'y a pas photo. Hop, Lupin the Third. Alors là, on a un trait extrêmement particulier. Et là, par exemple, n'importe quelle page, c'est comme ça, si vous ne connaissez pas Lupin the Third, là, vous le découvrez avec un trait qui fait limite BD européenne, limite magazine un peu fluide glacial. Enfin, c'est assez étonnant d'ambiance. Franchement, on a... Il y a un côté Gottlieb, des fois, je trouve. C'est assez surprenant. C'est vraiment surprenant. C'est extrêmement cru par moments. Je ne m'y attendais pas du tout, mais pas du tout, du tout. Ça m'a bien fait marrer, d'ailleurs, parce que la surprise était vraiment bonne. Je ne m'y attendais pas, mais c'était positif. Et honnêtement, j'ai adoré lire ces histoires-là. J'ai adoré dévorer ce manga, franchement. Franchement. Quelques histoires sont un peu moins bonnes, mais c'est un recueil. Donc, forcément, il n'y a pas de lien entre chaque. Il n'y a pas de lien non plus. C'est un petit peu comme pour les Yosei Yatsura, les color books pour l'amour. Donc, les perfect colors, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est, franchement, un très bon manga. Un très bon manga, moi, j'ai envie de lire la série, en fait. J'ai envie de lire la série, donc c'est un pari réussi. Automatiquement, c'est chez Kana. Est-ce qu'on va y avoir le roi ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais enfin, en tout cas, on a déjà ce format-là. C'était très, très bien. Et là, franchement, il y a quelque chose d'exceptionnel dans Lupin the Third, dans cette lecture. Donc, c'est 5 étoiles pour ce tome, franchement. Mais ça ne plaira pas à tout le monde. Aussi vite, vous allez le lire et puis vous allez me dire, ah non, c'est zéro. Moi, c'est une étoile, c'est zéro étoile. Parce que ça va être l'un ou l'autre. Ça va être l'un ou l'autre. Ça, c'est assurément un manga qui va très, très vite. On adore ou on déteste. Voilà, vous êtes prévenus. Je vous ai montré les dessins. Si déjà, ça ne vous plaît pas, ne prenez pas. On continue avec un manga de chez Mangetsu, tout au bout du quartier. Donc, je n'avais pas fait, c'est par Pump Sawari. Je n'avais pas acheté le premier manga de l'auteur ou de l'autrice, non de l'auteur, sorti chez Mangetsu avec Panda, Détective, enfin quelque chose comme ça. Je ne l'avais pas fait parce que, vous le savez, la série n'est pas finie. Il n'y a qu'un tome disponible et il n'y en aura sûrement peut-être pas d'autres. Donc, je n'avais pas envie de m'embarquer là-dedans. En revanche, en one-shot, ça m'intéressait beaucoup, le petit style là, assez étonnant, assez qualitatif. Quand je l'ai feuilleté, je me suis dit, allez, on le prend. Et puis, je me suis rendu compte en fait que ce n'était pas un one-shot, c'était un recueil. Parce que ce que j'appelle one-shot, je vous l'ai déjà dit, mais ce que j'appelle one-shot, c'est une histoire en un seul tome, mais une seule histoire. Là, on a plein d'histoires, voire même des fois du gag et manga, puisque c'est sur une seule page. Voilà, sur une seule page. C'est très amusant. Il y a tout un passage comme ça. C'est assez épais. C'est une bonne surprise en fait. C'est plutôt drôle. Il y a plein de petites histoires comme ça, qui sont vraiment sympathiques. Évidemment, comme c'est un recueil, ça reprend des histoires de l'auteur sur différentes périodes de sa vie, avec différents niveaux de maîtrise, différents intérêts à apporter évidemment aux histoires. Évidemment, certaines sont moins bonnes que d'autres, mais globalement, on a des choses très sympathiques à lire, très fraîches. Ça se lit bien, ça se lit vite. Vous pouvez en lire deux, trois, vous pouvez le reposer et lire un autre tome. Vous pouvez tout enchaîner comme vous voulez. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai lu en plusieurs fois, parce que quand c'est un recueil, un petit peu comme pour Lupin, celui-là aussi, je l'ai lu en plusieurs fois, puisqu'il n'y avait pas forcément d'histoire. Donc, je le prends, je le consomme un petit peu, je le repose, je lis un autre manga que j'ai envie de lire. Voilà, c'est une espèce d'apéritif, si vous voulez, au moment de ma lecture. C'est un petit peu comme ça que je le fais. Écoutez, dites-moi vous dans les commentaires comment vous lisez vos mangas, si des fois vous enchaînez une série à suivre, si vous changez de tome très très souvent, très très souvent de série, pardon. Si pour certains mangas comme ça, vous lisez une partie, vous le posez, vous en lisez un autre et vous revenez dessus après, moi, ça m'arrive. En fait, je fais toutes ces façons-là et des fois, je les fais toutes en même temps. Donc, c'est n'importe quoi. Hop ! Le dernier, ce sera le dernier tome de... Alors, celui-là, il brille pas mal, hop ! Voilà, Mauvais Herbes, édition Le Lézard Noir, série en 4 tomes par Keigo Shinzo qui va nous raconter vraiment les dessous d'une société japonaise à travers une condition d'une lycéenne fugueuse. Voilà, lycéenne fugueuse qui va quitter évidemment son domicile, fugueuse, mais qui est prête à tout pour vivre ailleurs. Et quand je dis prête à tout, c'est aussi vendre ses services ou à des hommes célibataires qui profitent évidemment de l'occasion. Ça va être l'occasion, à partir du Thomas, de faire la rencontre avec un policier qui, lui, a une histoire de vie très compliquée également, qui se sent vraiment seul. Et ces deux personnages qui sont de toute façon très seuls finalement vont se rencontrer et vont s'apprivoiser. De toute façon, le petit prince et le renard, vous voyez. C'est attendrissant, c'est assez violent par moments. Ça vous donne 2-3 claques, c'est parce que ça reste quelque chose de sociologique, ça reste un drame. Et ça aborde pas mal de sujets contemporains, mais des sujets bien lourds quand même de la société japonaise, avec pas mal de portraits quand même, comme ça, de personnages. Le trait de Keigo Shinzo, extrêmement reconnaissable. Si vous avez lu Tokyo Alien Bros, par exemple, je vous remonte, voilà, vous avez l'héroïne et notre ami policier là. Avec une fin tout à fait satisfaisante, là aussi, en 4 tomes, on exige, enfin on exige, on espère en tout cas avoir une fin qui permette vraiment de conclure l'oeuvre et pas une fin comme ça en ouverture. Donc on a quelque chose de très satisfaisant. C'est un très très bon manga, honnêtement. Je vais lui mettre 4 étoiles, très bonne lecture. Il manque un petit truc, je trouve, pour aller au-dessus, mais franchement, on n'était pas loin. Franchement, on n'était pas loin et je mets 4 étoiles sur l'ensemble, pas sur le tome, c'est vraiment sur l'ensemble des 4 tomes. Donc c'est une très bonne note, très bonne lecture. Je le conseille fortement, notamment si vous lisez des mangas un peu plus posés, comme ça, qu'est-ce qu'on peut avoir ? Je sais pas, je sais pas, j'ai rien qui vient là comme ça, mais en tout cas, je vous le conseille vraiment beaucoup. Voilà, c'était le petit bilan lecture de la semaine. Donc rendez-vous mardi prochain pour la même chose. En attendant, il y aura la vidéo de vendredi spéciale. Vidéo très spéciale, vous verrez la vignette. J'ai hâte de vous en parler. Mais en attendant, je vous souhaite de lire beaucoup, beaucoup de mangas. N'oubliez pas d'apporter votre petite touche dans les commentaires, d'activer la petite cloche, de me donner de la force en vous abonnant. Ça fait vraiment plaisir. On approche, on approche petit à petit. Ciao ! MANGA 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 !